Parenthèse culture Etienne Klein Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, en effet, je vais parler de la gravitation, qui est une force dite fondamentale. C'est l'une des quatre forces fondamentales dans l'univers. C'est la plus faible de très loin. Et paradoxalement, c'est celle qu'on connaît depuis le plus longtemps. C'est celle qui a été détectée en premier, alors qu'elle est la plus faible. Ce qui semble étonnant, ça vient du fait que c'est une force qui, bien que très peu intense, s'impose à notre échelle par le fait qu'elle est cumulative. C'est-à-dire que c'est une force qui est toujours attractive. Et du coup, il n'y a aucune possibilité pour l'écranter. Les autres forces sont à courte portée. La force électromagnétique, elle peut être écrantée. On peut faire en sorte que, dans une cage, la force électromagnétique s'exprime et qu'en dehors de la cage, elle ne s'exprime plus. Alors que la gravité, il n'y a aucun moyen de l'arrêter, de l'interrompre. Vous pouvez mettre un mur entre deux corps, ça ne change pas la force gravitationnelle qui les relie. Une force assez mystérieuse d'un certain point de vue et qui se traduit pour nous par le fait que nous avons un poids. Alors le poids, c'est une force. Alors dans le langage courant, on mesure le poids en kilos. Ce qui est une aberration. La vraie unité pour le poids, c'est les newtons. Le kilogramme étant l'unité qu'on doit réserver à la masse. Alors le poids, lui, qui est donc une force, est la force qui résulte de l'interaction gravitationnelle de chacun des atomes de notre corps avec chacun des atomes de la Terre. Chaque atome de notre corps est attiré par un atome de la Terre. Ça fait une résultante, une force plutôt gravitationnelle qui est quasiment nulle. Mais comme il y a beaucoup d'atomes dans la Terre et comme il y a pas mal d'atomes dans notre corps, au total, quand on calcule la résultante, on trouve une force qui est égale à notre poids. Si on va sur la Lune, le nombre d'atomes dans notre corps n'est pas modifié, notre masse n'est pas changée. Par contre, la force, le poids qu'exercent les atomes de la Lune sur notre corps, les atomes de la Lune étant moins nombreux que sur la Terre, notre poids sur la Lune est plus faible. Pour illustrer le fait que c'est une force extrêmement faible, je prendrais un exemple qui illustre le fait que quand on fait de la physique des particules, ce qui est mon métier, on peut ne pas s'occuper de la gravitation tellement cette force est faible par rapport aux autres. Je prendrais comme exemple l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est un proton tout seul avec un électron qui tourne autour. La distance qui sépare le proton et l'électron, c'est en gros la moitié d'un angstrom, c'est-à-dire un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres, c'est un dix milliardième de mètre. Donc la distance entre le proton et l'électron, c'est la moitié de cette distance. La force gravitationnelle qui relie l'électron au proton dans l'atome d'hydrogène, qui est proportionnelle au produit des masses, comme vous le savez, elle est en gros 10 puissance 40 fois plus faible que la force électrique par laquelle l'électron est attiré par le proton. Donc la gravitation, comparée aux autres forces, peut être considérée, à cette échelle-là en tout cas, comme une force nulle. Et Newton, comme vous le savez, est le premier à avoir caractérisé cette force par sa théorie de la gravitation universelle en disant que c'était une force qui s'exerce dans l'espace de façon instantanée entre corps massif et son intensité est proportionnelle au produit des masses mises en jeu et inversement proportionnelle au carré de la distance. Ce qui veut dire que si vous prenez deux corps, ils s'attirent en proportion du produit de leur masse et puis si vous éloignez ces deux corps d'une distance double de la distance de départ, la force gravitationnelle qui les attire l'un vers l'autre, parce que c'est une force toujours attractive, c'est le quart de la force initiale. Alors, comme vous le savez sans doute, Newton a repris les travaux de Galilée qui avait postulé que tous les corps tombent à la même vitesse, c'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre, tous les corps tombent à la même vitesse indépendamment de leur masse, de leur composition chimique, de leur forme, etc. Kepler, lui, avait mesuré la trajectoire des planètes et Newton a compris que la force qui fait tomber les objets est la même que celle qui permet aux objets célestes de tourner au temps du Soleil, sauf qu'il y a des objets qui ne tombent pas, comme la Lune, par exemple. En fait, ce que montre Newton, c'est que la Lune, qui en apparence ne tombe pas, en fait, ne cesse jamais de tomber. comme une pomme, simplement, elle a une vitesse transverse qui l'empêche de tomber, effectivement, mais elle subit la gravitation comme un objet qui n'a pas de vitesse transverse et qui, dans ce cas-là, se met à tomber de façon verticale, comme vous savez. Je vous ai parlé de... Einstein, la dernière fois, j'ai parlé de la théorie de la relatité restreinte. Une des implications de la théorie de la relatité restreinte, c'est qu'un objet physique, une particule, par exemple, ou de l'énergie, ne peut pas se propager dans l'espace à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. En tout cas, il y a une vitesse limite qui est impliquée par la théorie de la relatité restreinte et on voit bien que le seul fait de dire cela montre qu'il pourrait y avoir un problème avec la façon dont Newton comprend la gravitation. parce que pour Newton, et c'est d'ailleurs transmis dans les équations qu'il écrit, la force d'attraction, par exemple, entre la Terre et le Soleil, elle est instantanée. Donc, s'elle est instantanée, ça veut dire que, quelle que soit la distance, la médiation se fait à une vitesse infinie. et ça, c'est contradictoire avec les principes de la relativité. Einstein, par ailleurs, il avait bien compris que les équations de Newton impliquent que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse, qui est une idée que je rappelle ici et sur laquelle je vais insister parce que je pense que même les gens qui connaissent les équations de Newton pour la gravitation continuent à avoir une lecture de la gravitation de type aristotélicienne. C'est-à-dire, ils pensent que la gravitation a à voir avec la masse. De sorte que, si on leur propose de réfléchir à l'expérience de pensée suivante, c'est-à-dire, vous avez, tout le monde sait que la Terre tourne au soleil sous l'effet de la gravitation, et on commence l'expérience de pensée en disant, imaginons qu'on puisse remplacer la Terre par un objet de masse différente. Par exemple, par une théière à laquelle on donne la même position que la Terre et la même vitesse que la Terre à un endroit donné de sa trajectoire. Question, quelle est la trajectoire de la théière ? Beaucoup de gens, y compris des gens qui ont fait des études scientifiques, répondent soit que la théière va tomber sur le soleil, soit qu'elle va partir à l'infini, soit ils ne savent pas trop. Et la bonne réponse, c'est que la théière va avoir exactement la même trajectoire que la Terre. Ce qui veut dire que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est absolument indépendant de sa masse. Alors que je pense, je prétends, pour avoir fait des sondages ici ou là, que, dans la vie courante, nous avons une lecture de la gravitation qui fait dépendre la trajectoire des corps dans un champ gravitationnel de leur masse. Ça, c'est un premier point. Donc Einstein, il a tout ça en tête et il se rend bien compte à partir de 1907 que sa théorie de la relativité va l'obliger à repenser la gravitation. et à cette époque-là, il discute beaucoup avec l'un de ses amis qui s'appelle Michele Bessot, ami qu'il a rencontré à Zurich en 1897. Bessot avait été comme lui étudiant au Politiclicum de Zurich et lorsqu'ils se sont rencontrés la première fois lors d'une soirée musicale, ils ont compris qu'ils seraient amis pour la vie et ça a été le cas. Ils sont d'ailleurs morts la même année en 1955 ou presque la même année, je crois. Ils avaient en commun l'amour de la musique et puis une curiosité intellectuelle sans limite. Ils discutaient de science, de littérature, d'art, de philosophie. Et je vous donne juste deux citations pour en citer beaucoup d'autres mais par lesquelles l'un et l'autre parlaient de son ami. Voilà ce que disait Einstein à propos de Bessot. Il disait « Sa force ne réside pas dans l'apport personnel de matériaux de construction mais à l'instar de Socrate dans leur polissage. C'est sa façon de collaborer. » Et donc Einstein adorait discuter avec Bessot parce qu'il lui envoyait des arguments dans la figure Bessot répondait de sorte qu'il arrivait à affiner ses propres idées en discutant avec cet ami. Une autre citation d'Einstein « Lui était un étudiant modèle. Moi, j'étais brouillon et je passais la journée à rêvasser. Lui était en excellent terme avec les professeurs. Il saisissait tout ce qu'il disait sans mal. Moi, j'étais à l'écart, j'étais mécontent et je n'étais pas très populaire. » Citation d'Einstein. En 1907, donc deux ans après qu'il ait élaboré la théorie de la rectité restreinte, Einstein est toujours expert au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Les cinq articles incroyables qu'il a rédigés en 1905 lui ont simplement valu d'être promu expert de deuxième classe alors qu'il avait été recruté comme expert de troisième classe. Il n'a toujours pas de poste universitaire. et un après-midi de mai 1907, il dit qu'il a eu Henri Vassant à moitié l'idée la plus heureuse de sa vie. Je cite Einstein, c'est un extrait de ses mémoires. J'étais assis sur ma chaise au Bureau fédéral de Berne et je me rendis compte de la chose suivante. Si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi, alors dans le langage d'Einstein, j'en ai été saisi, ça veut dire je me suis mis à trembler, j'ai eu des émotions très fortes. Cette pensée me fit une très grande impression. Elle me poussa vers une nouvelle théorie. C'est la théorie de la gravitation. Ça c'est 1907 et la théorie en question il va mettre pratiquement 8 ans à l'élaborer avec l'aide de mathématiciens. Il va la publier en novembre 1915 et cette théorie c'est la théorie de la relativité générale qui comme je l'ai dit la dernière fois n'est pas une théorie universelle, c'est une théorie spécifique de la gravitation. alors que la théorie de la relativité restreinte est une théorie universelle de l'espace-temps. C'est-à-dire une théorie qui permet de décrire qui sert de cadre formel pour décrire les quatre interactions fondamentales gravitation comprise mais aussi les interactions nucléaires il y en a deux la faible et la forte et également l'interaction électromagnétique. Alors quand Einstein dit j'étais assis sur ma chaise et je me suis rendu compte que si une personne est en chute libre elle ne sentira pas son propre poids il comprend quelque chose qui semble disons énigmatique ou bien tautologique tautologique parce que tomber par définition c'est céder à son propre poids et céder à son propre poids c'est d'une certaine façon l'oublier mais à la réflexion le sens commun peut nous conduire à plutôt penser l'inverse si l'on tombe c'est-à-dire si l'on se sent tomber c'est parce qu'on continue de sentir son propre poids donc quelque chose de bizarre dans la formulation d'Einstein et c'est ça qui va provoquer en lui un sursaut c'est pas une découverte qu'il fait ce qu'il ressent là il le ressent avec son corps en fait c'est quelque chose qui est déjà écrit dans les équations de Newton c'est déjà impliqué en fait par ce que Galilée appelait l'université de la chute libre c'est-à-dire le fait que tous les corps tombent de la même façon finalement quand vous tombez vous êtes en chute libre votre chapeau il tombe comme vous votre parapluie il tombe comme vous à la même vitesse selon la même trajectoire s'il n'est pas trop près s'il n'est pas très trop loin de vous il va tomber selon la même trajectoire et donc ce qu'a compris Einstein c'est que lorsque vous tombez les objets qui tombent avec vous sont en apesanteur par rapport à vous donc quand vous tombez vous annulez votre poids vous annulez la pesanteur c'est-à-dire localement vous annulez la gravitation et Einstein va aussitôt énoncer ce qu'il appellera par la suite le principe d'équivalence qui dit qu'en gros si vous êtes dans une cabine qui repose sur le sol qui est complètement hermétique il n'y a aucune aucune fenêtre aucun hublot aucun dispositif qui vous permettrait de voir ce qui se passe à l'extérieur et de voir si vous êtes en mouvement par exemple par rapport à la terre vous êtes dans le champ gravitationnel de la terre vous laissez tomber une balle vous la poussez légèrement elle va avoir une trajectoire qui l'amène vers le sol selon une courbe qui est une parabole comme c'est maintenant vous prenez un autre observateur qui est dans une cabine toujours la même sans hublot qui est dans le vide en dehors de tout champ de gravitation mais qui subit une accélération qui la pousse et cette accélération est égale à l'accélération de la pesanteur le cosmonaute ou la personne l'observateur qui est dans cette cabine va prendre une balle la laisser tomber et elle aura exactement la même trajectoire que celle qu'elle aurait eue dans la cabine soumise à l'accélération de la pesanteur immobile sur le sol et donc ce que dit Einstein et ce que dit le principe qu'il énonce c'est qu'il n'existe aucune expérience de physique qui pourrait donner un résultat différent dans la seconde situation de ce qu'on aura obtenu dans la première situation autrement dit les deux situations sont comme le dit le principe équivalentes elles sont physiquement équivalentes alors ça vous rappelle peut-être quelque chose que je l'avais dit la dernière fois à propos de la relativité restreinte en rappelant que le principe de relativité dit que le mouvement est comme rien le mouvement est comme rien c'est à dire quand vous êtes en mouvement selon une trajectoire rectiline uniforme tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement les phénomènes physiques et les lois physiques sont les mêmes que vous soyez dans un train à vitesse constante ou bien que vous soyez au buffet de la gare là c'est un peu la généralisation de ça en disant quand vous êtes dans un référentiel accéléré c'est la même chose que quand vous êtes dans un champ de gravitation accélération et gravitation ont des rôles à peu près équivalents ce qui veut dire qu'une accélération peut soit effacer un champ de gravitation soit créer un champ gravitationnel apparent et équivalence entre les deux et ce principe d'équivalence implique que pour des positions et des vitesses initiales identiques un grain de sable une théière ou une planète comme la Terre décriront la même orbite autour du Soleil le mouvement dû à l'attraction gravitationnelle possède donc un caractère absolu au sens où il est je le rappelle je le répète indépendant de la masse du corps et s'il a un caractère absolu ça permet peut-être de le décrire en termes purement géométriques et ça Einstein le comprend donc dès 1907 et son idée c'est à partir de ce moment là de tenter de géométriser la gravitation c'est à dire au lieu de considérer que c'est une force qui s'exerce dans l'espace de considérer que la gravité n'est plus une force en fait mais une déformation de l'espace une déformation géométrique de l'espace pour être plus précis de l'espace-temps il finit par avoir un poste à Prague en 1909 il travaille beaucoup sur ces questions là et puis en 1912 il se rend compte qu'il lui sera impossible de proposer une description relativiste de la gravitation dans un espace-temps euclidien un espace-temps habituel avec une métrique de type euclidien c'est à dire un espace qui est rigide plan plan ça veut pas dire plat ça veut dire son courbure avec le temps qui fournit la quatrième dimension il comprend que c'est pas possible mais il se souvient que quand il était au politique de Comte de Zurich il avait un professeur qui s'appelait Grossmann qui était très compétent en matière de géométrie non euclidienne alors Einstein à cette époque là il séchait les cours de maths pour faire pour faire des expériences de physique d'ailleurs il travaillait beaucoup l'électromagnétisme en faisant des travaux pratiques et il décide de rentrer à Zurich pour collaborer avec Grossmann ils travaillent ensemble et il publie même en 1913 un article co-signé par l'un et l'autre Einstein rédige la partie physique Grossmann rédige la partie mathématique et le titre de cet article c'est Beugriff je ne sais pas quoi Beugriff c'est une esquisse c'est une esquisse de relativité générale l'équation utilisée c'est une équation tensorielle je ne vais pas vous embêter trop avec ça mais l'idée c'est d'égaliser deux termes un terme qui décrit la structure de l'espace-temps qui mérite d'être décrite parce que justement l'espace-temps n'est plus plan il est plus il est plus plat il y a une courbure et de décrit une sorte d'égalité entre la structure de l'espace-temps et ce qu'il y a à l'intérieur je l'appelle le tensor-énergie-impulsion et l'idée c'est que la matière les objets l'énergie le rayonnement c'est-à-dire le contenu de l'univers déforme le contenant c'est-à-dire l'espace-temps et donc la matière présente dans l'univers va déformer l'espace-temps l'espace-temps étant déformé va faire bouger la matière et donc il y a une relation dialectique entre le contenu et le contenant en gros la métrique de l'espace-temps la courbure dit à la matière comment se déplacer et la matière dit à l'espace-temps comment il doit se courber et dans cette lecture-là les objets massifs qui subissent la gravitation ne subissent plus de force la gravitation n'est plus une force elle est insérée dans l'espace-temps lui-même de sorte qu'un objet massif n'étant plus soumis à une force à un mouvement qu'on appelle inertiel c'est-à-dire l'objet selon le principe d'inertie il a un mouvement inertiel c'est-à-dire il avance en ligne droite à une vitesse constante mais que veut dire avancer en ligne droite dans un espace-temps courbe les lignes droites sont courbées donc ça tourne et quand vous faites des calculs vous apercevez que dans ce modèle-là quand le champ de gravitation est faible c'est-à-dire quand la déformation de l'espace-temps n'est pas trop grande vous avez deux lectures possibles du même phénomène soit vous prenez Newton vous dites qu'il y a une force d'attraction et vous obtenez une trajectoire elliptique pour la Terre soit vous dites le Soleil étant très massif va déformer l'espace-temps le creuser en quelque sorte et la Terre qui a un mouvement inertiel va tourner selon une trajectoire sur les bords du bol creusé par le Soleil et vous trouvez que la trajectoire c'est la même d'accord simplement ce que dit Einstein c'est que si la densité de matière est bien plus grande que celle du Soleil si par exemple c'est une étoile très dense ou bien un trou noir alors les calculs que vous faites dans le cadre newtonien deviennent faux et la seule façon de comprendre ce qui se passe c'est d'en passer par sa relativité générale qui prédit en l'occurrence des phénomènes complètement différents de ceux qu'on peut prédire dans le cadre de la physique newtonienne alors quand il arrive là je reviens à l'histoire quand il arrive à Zurich Einstein collabore avec Grossman publie cet article et simplement Grossman lui a proposé un tenseur mathématique pour décrire la métrique de l'espace-temps et Einstein pour des raisons assez compliquées liées à son sens de la physique refuse ce tenseur au motif qu'il n'a pas les bonnes symétries et donc il bricole lui-même un autre tenseur et c'est ce tenseur bricolé qu'il publie avec Grossman dans cette esquisse de Relatité Générale et je ne l'ai pas dit mais vous savez qu'il y avait un problème à l'époque qu'on appelait une anomalie à propos de la planète Mercure quel était ce problème et c'est un problème qui ressemblait à un problème qu'on avait déjà rencontré au 19ème siècle avec la planète Uranus parce que la trajectoire d'Uranus on pouvait la calculer à partir des équations de Newton alors vous prenez le Soleil attraction sur Uranus trajectoire elliptique mais en même temps Uranus comme toutes les planètes subit aussi l'attraction gravitationnelle des autres planètes et on peut calculer ça en faisant des approximations et on voit que dans ce cas là la trajectoire est un peu modifiée par l'effet qu'ont sur cette planète les autres planètes et on peut calculer cet effet par les équations de Newton et un astronome avait observé en 1827 je crois que la trajectoire observée n'était pas tout à fait identique à la trajectoire calculée en tenant compte de l'effet gravitationnel des autres planètes les gens avaient une telle confiance dans Newton qu'il s'était dit cette différence doit pouvoir s'expliquer par l'invocation d'une planète nouvelle qu'on n'a jamais vue qui si on la met dans le système solaire va expliquer va expliquer l'effet mesuré et on aura ainsi une explication newtonienne de la trajectoire effective de Duranus bon le verrier fait un calcul un autre astronome allemand fait un calcul les deux calculs coïncident à peu près et un astronome qui s'appelle Galt je crois en 1850 et quelques pointe son télescope là où le verrier et l'autre ont dit que la planète devait se trouver et il découvre Neptune c'est assez fort quand même vous prédisez l'existence d'un nouvel objet même s'il appartient à une famille qui a déjà des membres bien connus pour à partir d'une loi dans laquelle vous avez parfaitement confiance expliquer un petit désaccord entre une observation et ce que prédit la loi ça c'est quand même le triomphe de la physique newtonienne à partir du moment où une théorie physique est capable de prédire l'existence de nouveaux objets qui se trouvent exister c'est fort bon ensuite on a fait la même chose avec la planète Mercure et les calculs newtoniens prédisaient que le périlide le périlide de la trajectoire de Mercure le périlide c'est le point de la trajectoire qui est le plus proche du soleil donc Mercure fait un tour autour du soleil enfin c'est une ellipse au tour suivant il y a un petit décalage du périlide puis etc et les calculs newtoniens en tenant compte de l'effet des autres planètes disaient que l'avance angulaire du périlide Mercure sur un siècle ça devait être 570 secondes d'arc on fait des mesures de plus en plus précises et on voit qu'on trouve cet angle calculé mais il y a 43 secondes d'arc par siècle en plus alors 43 secondes d'arc par siècle c'est pas beaucoup comme angle c'est l'épaisse c'est l'angle par lequel vous verriez un cheveu depuis une distance d'un mètre donc vous prenez un cheveu vous le mettez à un mètre de vous l'angle sous lequel vous allez le voir c'est 43 secondes d'arc par siècle bon la plupart des gens disent 43 secondes d'arc par siècle c'est quand même pas beaucoup on peut considérer que newton a raison il y a des gens qui disent mais 43 secondes d'arc par siècle c'est petit mais c'est pas zéro donc il y a une anomalie quand même et cette anomalie on l'appelle l'anomalie du périhélie de mercure et on reprend la même recette que pour Uranus et on dit qu'il doit y avoir une planète inconnue qui par son effet gravitationnel explique les 43 secondes d'arc par siècle cette planète on l'appelle Vulcain on fait des calculs on identifie sa position dans le ciel on brague des télescopes et on voit rien donc la recette qui avait marché pour Uranus ne marche plus pour Mercure donc les gens imaginent des tas de choses qu'il y a par exemple une nébuleuse un gaz diffus qui fait que la masse qui est responsable de cette correction n'est pas concentrée dans un objet relativement compact mais dispersée dans l'espace on invente toutes sortes de trucs et Einstein lui il dit il écrit à son ami Renfest il dit ça c'est pas une anomalie c'est un paradoxe c'est à dire c'est quelque chose qui a suffisamment de force pour montrer que la théorie de Newton est fausse ok et donc il se dit que si sa nouvelle théorie est capable d'expliquer cet angle sans recourir à une planète qui n'existe pas ça validera sa théorie ok alors maintenant je vais vous raconter rapidement l'histoire telle qu'elle s'est passée et que vous trouverez dans les livres et puis je vais vous raconter ensuite la vraie histoire qui n'est pas dans les livres pas encore parce qu'on a découvert un manuscrit il n'y a pas très longtemps qui change un peu la façon de considérer l'histoire bon l'histoire officielle c'est qu'Einstein travaille beaucoup se fait aider par des mathématiciens et en novembre 1915 publie les articles fondateurs de la réalité générale par lesquels il prédit par exemple que la lumière peut être déviée par des planètes par des objets massifs et ce phénomène doit pouvoir être observé lors d'une éclipse du soleil et en 1919 après la guerre un astronome anglais qui s'appelle Eddington qui est un quaker donc un pacifiste qui a fait de la prison en Angleterre parce qu'il refusait de porter les armes à sa libération décide de montrer qu'un astronome anglais peut vérifier une théorie allemande ce qui prouvera que la science n'a pas de frontières donc comme vous le savez il part faire une expédition dans l'hémisphère sud et fait des mesures qui prouvent que la lumière est effectivement déviée par des objets massifs ce qui valide au moins partiellement la théorie d'Einstein mais en fait juste après avoir publié sa théorie Einstein publie un autre papier dans lequel il calcule l'avance du péril de Mercure selon sa nouvelle théorie et il trouve que l'écart par rapport aux prédictions newtoniennes les 43 secondes d'art par siècle il trouve exactement cette valeur je ne sais pas si vous imaginez le choc que ça peut faire il écrit à son ami Aaronfest il lui écrit ceci imagine ma joie en reconnaissant que la covariance générale était réalisable et en trouvant que les équations donnaient correctement le mouvement du péril de Mercure pendant quelques jours j'étais fou de joie et tout excité ça c'est une lettre de janvier 1916 en fait il a fait de la tachycardie il était épuisé un 9 ans de boulot un effort intellectuel intense il a failli passer tellement cet effort l'a épuisé il a vraiment failli mourir du fait de l'émotion d'avoir pu calculer avec une nouvelle théorie de la gravitation un effet que tout le monde considérait comme de peu d'importance il était le seul à imaginer que pour l'expliquer il fallait changer de théorie de la gravitation bon ça c'est l'histoire des livres mais il se trouve qu'il y a quelque temps on a retrouvé un manuscrit en fait des brouillons de calcul qui ont été stockés par Michélé Bessot Lamida Einstein et retrouvés par son petit-fils dans une malle et on a pu reconstituer au prix d'un gros travail parce qu'il y a très peu de phrases dans ces manuscrits je pourrais vous montrer je n'ai pas amené le manuscrit complet j'ai un fac similé mais j'ai quelques photocopies de deux ou trois pages il y a des pages écrites par Einstein sans aucune note il n'y a que des calculs que des équations il y a des pages écrites par Bessot dans lesquelles heureusement il y a des phrases et on a pu comprendre ce qu'ils ont fait ce que je ne vous ai pas dit c'est que quand Einstein a publié le calcul du péril de Mercure il a reçu aussitôt après une lettre de félicitation de Hilbert David Hilbert le grand mathématicien qui était sur le même coup qu'Einstein vous savez qu'Hilbert a failli trouver la théorie de la réalité générale en même temps qu'Einstein mais Hilbert s'étonnait de ce qu'Einstein ait pu calculer aussi vite le péril de Mercure alors qu'il faut faire des calculs de perturbations assez compliqués et Einstein n'a jamais répondu à cette lettre et on va comprendre pourquoi c'est qu'en fait il avait déjà fait le calcul en 1913 ce qu'on a retrouvé dans ces brouillons c'est qu'Einstein avec Bessot a utilisé l'esquisse de la réalité générale dont j'ai parlé pour calculer le péril de Mercure et il trouve un résultat complètement faux on le trouvait 43 secondes d'arc par siècle il trouve 30 minutes d'arc là ça devient beaucoup ils se rendent compte ça se voit dans les manuscrits qu'ils sont trompés sur la masse du soleil ils sont trompés d'un facteur 10 et comme ça intervient au carré ça fait un facteur 100 ils font la correction c'est encore faux ensuite ils se trompent sur le volume de la Terre parce qu'en réalité générale selon que vous avez un objet ponctuel un objet qui n'est pas ponctuel ce n'est pas les mêmes effets et donc ils corrigent c'est encore faux ensuite ils regardent s'il n'y a pas un effet dû à la rotation de la Terre en physique newtonienne que la Terre tourne ou pas on s'en fiche en relativité générale ça compte ils voient que ça ne suffit pas à expliquer le phénomène et donc leur théorie ne permet pas d'expliquer le péril Mercure alors Einstein je vous l'ai dit avait dit que ce serait un test pour lui visiblement ce test n'est pas réussi donc normalement il aurait dû abandonner cette théorie mais il ne le fait pas pourquoi il ne le fait pas parce que par ailleurs dans le même manuscrit il démontre un truc auquel il tenait beaucoup qui est la relativité du mouvement de rotation c'est à dire il voulait montrer que même un objet qui est en rotation autour d'un point fixe par exemple sur un manège à un mouvement qui peut être simulé par un champ gravitationnel comme il l'avait fait pour les mouvements inertiels il est tellement content du résultat parce qu'il a un résultat là qui lui plaît beaucoup intellectuellement qu'il met dans la marche dans la marche il met Das stimmt ça marche il est tout content il y a des points d'exclamation et on a pu reconstituer l'histoire ultérieure c'est qu'en fait quand il a voulu publier ce résultat il s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans sa démonstration donc le résultat auquel il tenait il y tenait tant qu'il avait méprisé en quelque sorte l'échec de son calcul à propos du Père Lille-Mercure constatant que ça ne marchait pas il a accepté de prendre le tenseur métrique que lui avait proposé Grossman en 1913 et qu'il avait refusé et c'est ça qu'il va publier dans les articles de novembre 1915 c'est à dire une relativité générale différente de celle qu'il avait publiée dans l'esquisse et qui va lui donner à la fois la théorie actuelle le Père Lille-Mercure et puis tous les autres effets comme la déviation des rayons lumineux alors bon quand Eddington envoie une carte postale j'ai une photocopie d'ailleurs je ne sais pas si vous pouvez la voir mais c'est pour montrer comment se faisaient les publications scientifiques à l'époque voilà la carte postale envoyée par Eddington à Einstein donc ça c'est une image de l'éclipse là il montre que le rayon lumineux est dévié il met l'angle à la main en disant que c'est 28 degrés je ne sais pas quoi conformément à ce que les calculs d'Einstein avaient prédit et le monde entier on est en 1919 le 29 mai 1919 le monde entier va commenter ce résultat alors on peut se demander pourquoi il y a un tel enthousiasme à l'époque pourquoi dans tous les journaux autour de la Terre en Amérique du Sud aux Etats-Unis en Europe ailleurs sauf en France parce qu'il y avait grève de la presse on met à la une des journaux ce truc alors l'explication je pense c'est qu'après la guerre qui avait fait comme vous le savez des millions de morts l'Occident qui s'était rendu compte que la civilisation à laquelle il se croyait associé était capable d'engendrer la barbarie avait besoin de penser la révolution de penser la nouveauté de considérer qu'on allait construire un monde nouveau sur des principes différents de ceux sur lesquels on avait fini par exercer une forme de barbarie collective et du coup il y a eu dans ces années là une inspiration pour tous les mouvements d'avant-garde qui est unique dans l'histoire il y a un roman d'Emmanuel Berle qui s'appelle Sylvia qui à mon avis résume ce que j'essaie de vous dire mal à droitement voilà ce qu'il dit la guerre avait causé un désespoir dans le coeur de chacun l'après-guerre fut néanmoins une époque d'espérance de foi secrète les toniques ne manquaient pas les révolutionnaires avaient Lénine les industriels avaient Ford les savants avaient Einstein et les psychologues avaient Freud ce sont des gens qu'on a lus avec une intensité liée au fait qu'on misait sur ce qu'ils disaient pour fonder une autre forme de culture et je pourrais même vous démontrer que j'en parlerai la prochaine fois puisque ce sera la mécanique quantique qui sera au programme que tous les jeunes gens qui ont fait la mécanique quantique ils sont nés au même moment ils sont tous nés entre 1900 et 1906 c'est à dire qu'ils avaient tous l'âge d'être lycéens ou d'être en études supérieures lorsqu'ils ont vu dans les journaux cette histoire de l'éclipse et ils ont tous compris qu'il se passait quelque chose de révolutionnaire dans la façon de penser des liens entre l'espace le temps la matière l'énergie qui avait du neuf et ils ont tous étudié la relativité générale en autodidacte l'exemple le plus incroyable c'est Volgang Paoli 1918 il a 18 ans il est en terminale je dis ça pour ceux d'entre vous qui sont lycéens il est en terminale il écrit une monographie de 225 pages sur la relativité générale en expliquant les mathématiques compliquées qui lui sont associées ses implications physiques et la révolution philosophique à laquelle elle correspond il envoie son manuscrit Einstein qui est très impressionné parce qu'en fait il a mieux compris la relativité générale qu'Einstein lui-même Einstein demande à le rencontrer il se rencontre à Berlin et Einstein qui s'attendait à trouver un vieux professeur d'université rencontre un gamin de 18 ans qui deviendra d'ailleurs ce qu'il appellera son valzone c'est à dire son filleul et il y a d'autres exemples il y a Dirac il y a Majorana il y a Gamow Fermi tous ces gens là sont des gens qui vont venir à la physique par le biais de la relativité générale évidemment ils ne vont pas y passer leur vie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications on ne peut rien en faire et du coup ils vont s'atteler à un autre problème plus grave qui se pose à l'époque qui est l'atome à l'époque on ne comprend rien à l'atome on ne comprend pas comment il émet de la lumière comment il la capture et ces gens là tout jeunes ils ont entre 20 et 25 ans vont devenir les fondateurs de la physique quantique donc on pourrait dire que cette décennie miraculeuse dont je vous parlerai qui va de 1923 à 1932 qui est un truc incroyable dans l'histoire de l'humanité il s'est passé là un truc sans équivalent cette décennie miraculeuse c'est une sorte d'éco-collectif de l'année miraculeuse 1905 dans laquelle Einstein tout seul avait fait les inventions les découvertes dont j'ai parlé la dernière fois alors je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sauf que à partir du moment où Einstein élabore cette théorie il va fournir aux physiciens un formalisme un cadre théorique qui pour la première fois dans l'histoire des idées va permettre de penser l'univers comme un objet physique en fait c'est la naissance de la cosmologie scientifique alors l'idée que l'univers est éteint l'idée d'univers elle date de Galilée c'est une vieille idée on pourrait dire mais au 19ème siècle l'univers c'est l'espèce d'enveloppe qui contient l'ensemble des objets physiques et cette enveloppe n'est pas elle-même un objet physique avec la réalité générale l'univers est décrit par des structures mathématiques qui lui confèrent des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales c'est-à-dire l'univers se met à avoir des propriétés qui sont ses propriétés à lui et non pas les propriétés des galaxies ou des objets énormes et ça c'est vraiment une révolution quand un physicien du 19ème siècle dit l'univers a une histoire il dit la même phrase que celle qu'on va dire au 20ème siècle au 20ème siècle on a compris que l'univers avait une histoire donc c'est la même phrase mais elle n'a pas du tout le même sens quand c'est un physicien du 19ème siècle qui dit l'univers a une histoire ce qu'il veut dire c'est que ce qu'on trouve dans l'univers a une histoire par exemple le système solaire par exemple les galaxies alors qu'au 20ème siècle c'est pas les galaxies qui ont une histoire c'est l'univers lui-même c'est-à-dire en fait l'espace-temps et ça c'est quelque chose d'assez incroyable et la relativité générale du coup était une théorie par laquelle Einstein était capable avec des arguments mathématiques liés à son formalisme de prédire que l'univers était en expansion mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'y croyait pas Einstein était persuadé que l'univers était statique il sait il savait comme tout le monde qu'il y a des mouvements dans l'univers mais il pensait que ces mouvements nous les voyons tels qu'ils ont toujours été il n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'historicité il y a de la dynamique mais il n'y a pas d'historicité et d'autres physiciens notamment un qui s'appelle Schwarzschild un mec assez génial qui était prussien qui avait plus de 40 ans qui par nationalisme s'était porté volontaire pour aller dans les tranchées il est allé dans les tranchées et dans les tranchées il a calculé la métrique d'un univers sphérique ce qu'on appelle la métrique de Schwarzschild il envoie ça à Einstein et il meurt du typhus et puis d'autres font des calculs qui montrent qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations d'Einstein 1917 il n'existe pas de solution stationnaire des équations d'Einstein autrement dit l'univers ou le type d'univers auquel Einstein croit n'est pas solution des équations d'Einstein c'est quand même embêtant enfin pour Einstein d'accord ? et là il va faire un truc assez bizarre son équation de départ elle contient deux constantes fondamentales G la constante de la gravitation qu'on apprend à l'école c'est la même et puis C la vitesse de la lumière normale c'est une théorie relativiste de la gravitation il n'y a pas la constante de Planck H puisque ce n'est pas une théorie quantique c'est une théorie relativiste de la gravitation et bien pour permettre qu'apparaissent des équations enfin des solutions statiques de son équation il va bricoler il va introduire une nouvelle constante dans ses équations qu'il va appeler lambda et il va lui donner un nom qui est la constante cosmologique et cette constante cosmologique elle a un effet antigravitationnel si on lui donne le bon signe parce que l'univers pourquoi il n'est pas statique ? parce que la gravitation étant toujours attractive s'il est fini par exemple les galaxies ayant une attirance les unes pour les autres l'univers a tendance à se contracter comment empêcher cette contraction en imaginant qu'il y a une antigravité c'est à dire que l'espace qui sépare les galaxies s'auto repousse en quelque sorte de sorte que l'expansion de l'espace compense l'effondrement gravitationnel et si vous réglez bien la constante ça fait un univers statique Einstein va croire à ça pendant pas mal de temps puisqu'il faudra attendre 1931 après que Hubble ait observé la fuite des galaxies pour qu'il renonce à la constante cosmologique et publie un article dans lequel il dit j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en introduisant la constante cosmologique ce qui n'est peut-être pas vrai d'ailleurs cette erreur est peut-être le contraire d'une erreur parce que vous savez peut-être qu'aujourd'hui on parle de l'énergie noire qui serait responsable de l'accélération et de l'expansion de l'univers et qu'un très bon candidat pour être l'énergie noire c'est la constante cosmologique donc c'est marrant il l'a introduite pour de mauvaises raisons mais il se pourrait qu'elle ait quand même un rôle en physique qui soit qui soit très très important alors j'ai terminé rapidement pour dire que cette théorie de la réalité générale quand on l'utilise comme cadre théorique pour interpréter les résultats obtenus dans les années 20 par un certain d'astronomes comme Vesto Slipher ou Hubble Hubble qui est un astronome qui utilise le télescope du Mont Wilson dans les années 20 il regarde ce qu'il appelait les nébuleuses c'est-à-dire les galaxies et il voit que les galaxies s'éloignent les unes des autres autant plus rapidement que la distance qui les sépare est plus grande donc il voit ce qu'il a appelé la fuite des galaxies et pour lui ça signifie que les galaxies s'échappent dans l'espace elles se fuient les unes les autres dans l'espace elles ont un mouvement dans l'espace simplement quand on prend les résultats obtenus par Hubble les observations qu'il a recueillies et qu'on les interprète dans le cadre de la relativité générale l'interprétation change complètement au lieu de dire les galaxies se fuient les unes les autres dans l'espace on dit les galaxies sont immobiles les galaxies sont immobiles question si elles sont immobiles pourquoi on les voit bouger et bien on les voit bouger parce que l'espace bouge c'est l'espace qui les sépare qui se dilate et elles elles sont immobiles dans l'espace qui se dilate donc on les voit bouger alors qu'elles sont immobiles dans l'espace et c'est ça qu'on va appeler l'expansion de l'univers l'expansion de l'univers c'est pas la fuite des objets qu'il contient c'est l'expansion de l'espace-temps qui le définit et la suite de l'histoire c'est que du coup avec les équations d'Einstein sans constante cosmologique plus la loi de Hubble qui dit qu'il y a cette expansion d'espace vous avez les moyens de dire comment était le passé de l'univers observable et le passé de l'univers observable vous vous extrapolez vers le passé l'univers est plus petit puisqu'il est en expansion si vous allez vers le passé il rétrécit la densité d'énergie et de matière est plus grande et puis un fichier qui s'appelle Gamow montrera que dans le passé la température était elle aussi plus grande et ça ça vous amène dans les années 50 à l'idée du Big Bang le Big Bang chaud comme on l'appelle c'est-à-dire vous extrapolez vers le futur vers le passé et vous aboutissez avec vos équations sur le papier à un univers qui est de plus en plus petit jusqu'à devenir ponctuel c'est-à-dire à avoir un volume nul une température infini et une densité d'énergie infini ce qu'on appelle une singularité on l'appelle aussi la singularité initiale on l'associe à l'instant zéro et on dit ça c'est le Big Bang vous connaissez ça et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé nous disons c'est l'origine de l'univers c'est-à-dire c'est l'explosion qui a engendré tout ce qui existe l'espace, le temps, la matière l'énergie etc. alors ce que je vous montrerai une autre fois c'est que c'est faux c'est-à-dire 50 ans après 60 ans même on n'a plus le droit de dire ce qu'on disait dans les années 50 c'est-à-dire on n'a plus le droit d'interpréter le Big Bang comme étant une singularité initiale mais il devient autre chose que j'expliquerai question d'auditeur vous avez dit que le Big Bang la température d'une masse d'un volume nul est infini comment c'est possible ? c'est pas possible alors je vais pas répondre c'est comme ça c'est possible si on fait confiance à la réalité générale si on extrapole les équations on aboutit à une température infinie pour un volume nul la question est est-ce qu'on a le droit d'extrapoler la réalité générale jusqu'à des temps aussi anciens sachant que dans l'univers il n'y a pas que la gravitation quand les particules dans le passé ont beaucoup d'énergie elles subissent d'autres forces dont j'ai parlé forces que la relativité générale ne décrit pas donc les équations qu'on utilise restent mathématiquement justes mais elles sont physiquement fausses puisqu'elles décrivent pas ce qui se passe donc les conclusions qu'on en tire sont fausses mais je sais pas pourquoi on continue à parler du Big Bang comme avant sans doute parce que on aime à faire croire que l'univers a une origine et qu'elle est bientôt saisissable c'est vendeur en termes romanesques également alors qu'on a aucune preuve que l'univers a une origine dans l'expansion de l'univers il y a une période qui s'appelle l'inflation qui est tout de suite après les premiers instants du Big Bang et cette inflation elle est vraiment phénoménale donc comment c'est possible en regard de la vitesse limite de la lumière puisque l'inflation ce serait une dilatation de l'univers qui dépasse largement il n'y a pas de limite pour la dilatation de l'espace il y a une limite venant de la relativité pour les vitesses dans l'espace il n'y a pas de limite pour la dilatation de l'espace donc l'inflation elle n'est pas contradictoire avec la relativité maintenant l'inflation c'est pas au sens de Rachida Dati on est d'accord c'est un phénomène ad hoc qui a été postulé par les théoriciens mais dont on n'a aucune preuve oui d'accord on n'a pas de preuve aucune preuve de ça c'est avant le mur de Planck donc on n'a aucun signal qui vienne de cette période là c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour expliquer que l'espace est plat c'est à dire que à grande échelle l'espace n'a pas de courbure c'est à dire si on prend trois galaxies quelconques elles forment un triangle et si on mesure la somme des angles du triangle on trouve 180 degrés quelles que soient les trois galaxies alors donc en fait il est euclidien l'espace et ça ça correspond à une densité moyenne qu'on appelle la densité critique et les gens se demandent pourquoi la densité est exactement celle qu'il faut pour que la courbure soit nulle pourquoi c'est zéro alors que ça pourrait être n'importe quelle valeur négative ou n'importe quelle valeur positive et la seule façon qu'on a eu de régler ce problème en plus d'expliquer pourquoi le contenu matériel est homogène c'est d'imaginer qu'on est en fait que l'univers observable c'est une toute petite partie de l'univers on est comme sur un ballon si vous voulez vous êtes une fourmi sur un ballon autour de vous vous dites tiens la terre est plate mon ballon est plat parce que localement il l'est mais en réalité le ballon lui-même ne l'est pas et donc nous avons l'impression que l'univers est plat parce que la portion qui nous est accessible est tellement petite qu'on ne voit pas la courbure et donc l'inflation c'est une expansion incroyable la taille de l'univers a augmenté d'un facteur 10 puissance 50 en 10 moins 31 secondes je ne sais pas si vous voyez le truc c'est pas un train de sénateurs et du coup il s'est homogénisé très rapidement et donc on explique à la fois la plâtitude et l'homogénéité de l'univers vous savez qu'il y a des gens qui y croient il y a des gens qui n'y croient pas quand on met l'inflation dans la théorie des cordes on s'aperçoit que la théorie des cordes se démultiplie en 10 puissance 500 variantes d'où la théorie des multivers enfin c'est beaucoup de choses ça reste une théorie c'est pas une théorie en fait c'est un ingrédient qui a été mis de façon ad hoc dans une phase de l'univers pour expliquer la suite c'est pas une théorie c'est un modèle je voulais savoir en fait quel était le mécanisme qui faisait qu'un corps massif parvenait à déformer l'espace-temps de cette façon est-ce qu'on connait ce mécanisme ? avec un mécanisme c'est-à-dire en fait il y a un lien c'est ce que les équations d'Einstein expriment entre la densité de matière et d'énergie en un point donné de l'espace-temps et la courbure en ce point alors pourquoi c'est comme ça ? moi j'en sais rien moi non plus on explique on essaie de comprendre comment sont les choses mais pas pourquoi elles sont comme elles sont cela dit là où il y a un trouble qui apparaît qui rejoint votre question c'est pourquoi la gravitation a exactement l'intensité qu'elle a pourquoi G que vous connaissez depuis le collège ou le lycée a la valeur numérique qu'on lui connaît alors pourquoi on pose la question c'est parce que si on imagine que G est soit un peu plus grand soit un peu plus petit ça marche plus enfin ça marche plus c'est-à-dire il n'y a plus de vie dans l'univers parce que pour qu'il y ait de la vie il faut du carbone alors le carbone il est fabriqué dans les étoiles donc si vous prenez une gravitation un peu plus forte que dans l'univers actuel gravitation un peu plus forte ça veut dire que la pression dans les étoiles est plus grande donc les températures sont plus grandes donc les étoiles vont brûler leur hydrogène plus rapidement et il suffit qu'il y ait un tout petit écart par rapport à la valeur effective pour que les étoiles consomment leur hydrogène avant d'avoir fabriqué le carbone donc il n'y a pas de carbone si maintenant vous prenez une valeur de G un peu plus faible c'est pareil pas de carbone du coup on se dit mais la valeur de G est exactement celle qu'il faut pour que la vie soit possible et ça vous amène au principe anthropique qui dit qu'il y a un dieu ajusteur de constantes qui a réglé ses potards pour que on apparaisse enfin on apparaisse nous et les vers de terre qui sont aussi vivants que nous c'est la vie la vie basée sur le carbone qui est impliquée par ça c'est pas simplement l'homme qui serait le destin final de l'évolution de l'univers et une anagramme d'ailleurs assez étonnante la loi de la gravitation universelle non la gravitation universelle a comme anagramme loi vitale régnant sur la vie c'est rigolo est-ce qu'on sait comment on pensait Einstein parce que après tout dans toutes ses théories c'est distant de la manière de ce qui est observable est-ce qu'il visualise des choses comment est-ce qu'il lorsqu'il écrit ses formules est-ce qu'on sait ça ? Einstein c'est un génie j'invite d'ailleurs moi je connais des gens qui ont découvert beaucoup moins de choses que lui ils sont devenus fous songez songez que quand on lui a annoncé la bonne valeur de la déviation des rayons lumineux il est en train de donner un cours à Berlin il y a une espèce d'appariteur qui rentre dans l'amphi et lui dit monsieur Einstein monsieur Eddington a mesuré tel angle Einstein regarde il lui dit ah bah si bien si ça n'avait pas été le cas j'aurais été triste pour Dieu voilà ce qu'il dit il n'est pas devenu fou vous avez un gars qui calcule le père de Mercure à partir d'une nouvelle théorie il prédit un phénomène cosmologique qu'on observe de son vivant c'est le début il y a le photon il y a tout le reste qui a prédit autant de choses ? personne il y a eu la guerre la bombe atomique il y a une pièce à Paris d'ailleurs qui se joue à Paris sur la bombe atomique la culpabilité qu'Einstein aurait eue à l'égard de la bombe atomique au sens où ces découvertes auraient engendré la bombe ça c'est une vulgate complètement fausse Einstein est responsable de la bombe atomique parce qu'il a écrit à Roosevelt pour lui dire avec Szilard que les allemands travaillaient à la bombe atomique c'est ça qui a mis les américains sur le travail de fabrication de la bombe mais ce n'est pas assez découverte à lui dans tous les livres on lit que E égale MC2 c'est la bombe mais s'il était vrai qu'il y a un lien entre la bombe atomique et E égale MC2 il y aurait eu des bombes atomiques pendant la première guerre mondiale vous êtes d'accord avec moi ? il y avait de l'uranium on le connaissait E égale MC2 si c'est la bombe on aurait fait des bombes la bombe atomique ne doit rien à la relativité elle doit tout par contre à la découverte qui a été faite par hasard en décembre 1938 qu'il existe un isotope particulier de l'uranium qui s'appelle l'uranium 235 qui est fissile la bombe elle a eu avec la fission ce n'est pas du tout une conséquence de E égale MC2 même si la formule joue dans la bombe mais comme elle joue lorsque vous faites tomber un crayon si je fais tomber un crayon j'augmente son énergie j'augmente sa masse c'est un phénomène universel E égale MC2 ça n'existe pas que dans la bombe vous avez l'air de ne pas me croire mais je vous jure que c'est vrai c'est à dire non il y a la bombe c'est la fission et même pas seulement la fission il faut aussi comprendre que quand un noyau se coupe en deux il émet des neutrons qui vont propager la fission pour faire une réaction et ça c'est deux découvertes successives en décembre 38 janvier 39 qui ont été faites complètement par hasard et vous pouvez lire toute la littérature que vous voulez jusqu'à cette époque là personne ne parle de l'hombe atomique personne n'y songe la découverte de la fission je le répète c'est décembre 38 et en janvier 39 je l'occurie ici démontre qu'il y a l'émission de neutrons et le brevet de l'hombe atomique est déposé le 1er mai 1939 donc il y a un lien direct entre la fission et la bombe il n'y a aucun lien direct entre OVGAL MC2 et la bombe donc cette pièce si vous voulez elle part sur un truc sur une fugate sur un truc sûrement intéressant d'interroger la culpabilité il s'est senti très mal après la bombe il a écrit même une lettre pour demander à Roosevelt qui était déjà trop malade de ne pas lancer la bombe après la reddition des allemands mais sa lettre n'a pas été lue donc je ne sais pas quoi M. Einstein je suis intéressable vous avez évoqué le point singularité dans le Big Bang qu'on ne pourra jamais observer mais que se passe-t-il dans un trou noir parce que c'est aussi une singularité quelle est la forme de la matière dans un trou noir en termes de particules est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on sait quelque chose sur la construction ou la constitution en termes de particules du trou noir parce que en fait c'est là où toutes les équations d'Einstein donnent aussi des valeurs impossibles on peut écrire un trou noir par la réalité générale d'ailleurs c'est une solution des équations d'Einstein quand la densité de matière est très grande donc c'est à partir des équations d'Einstein qu'on a pu prédire les trous noirs même si en physique classique il y avait ce qu'on appelait les astres occlus vous prenez une étoile ou une planète il y a ce qui s'appelle la vitesse de libération c'est la vitesse à laquelle vous devez lancer un corps pour qu'il échappe à l'attraction du corps en question de la planète à partir de laquelle il est lancé faites un calcul et vous regardez ce qui se passe quelle doit être la densité de l'objet de la planète pour que la vitesse de libération soit égale à la vitesse de la lumière si c'est le cas la lumière ne peut pas partir et donc elle revient sur l'objet c'est ce que la place appelait des astres occlus le trou noir c'est la version relativiste de cette histoire alors le trou noir vous ne pouvez pas le décrire simplement par la réalité générale parce qu'il y a les autres forces là aussi qui interviennent et donc il faut faire un mariage de physique quantique et de réalité générale quand on fait ce mariage et Hawking avait tenté de le faire dans les années 60 on prédit ce qu'on appelle l'évaporation des trous noirs c'est à dire qu'un trou noir contrairement à ce qu'on pensait n'est pas noir il émet du rayonnement il s'évapore avec une constante de temps qui dépend de sa densité j'ai pas encore eu le temps de le lire mais Hawking a sorti un papier la semaine dernière sur la question que vous posez sur l'intérieur du trou noir je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas s'il y a des nouveaux là-dedans en termes d'atomes est-ce que c'est des atomes qui constituent un trou noir ou c'est quelque chose d'autre non c'est plutôt des noyaux les électrons sont extraits et ce qui compte dans la structure du trou noir c'est simplement la masse qu'il contient toutes les autres propriétés de la matière sont gommées et n'ont plus d'effet sur sa structure mais il y a toujours des atomes ça dépend de sa température etc disons il y a toujours des particules élémentaires si c'est ça que vous voulez dire oui mais on ne sait pas c'est quoi ces particules donc l'évolution actuelle de la physique c'est l'unification des quatre interactions fondamentales alors il y en a trois qui sont unies par la mécanique quantique et puis la relativité générale elle échappe un peu à tout ça mais finalement pour voir la relativité générale comme une géométrisation de la gravitation et donc pourquoi vouloir unifier des interactions donc qui sont qui régissent la matière avec une interaction qui est juste due à une perturbation géométrique pourquoi on veut faire ça parce qu'on est un peu obligé si on veut décrire l'avant mur de Planck il faut pouvoir disposer d'un cadre formel qui décrit les quatre forces en même temps et pour l'instant on a une physique qui est schizophrène la relativité générale à un espace-temps qui est celui que j'ai décrit c'est un espace-temps qui est lui-même un objet physique qui est souple dynamique qui dépend de son contenu la mécanique quantique elle a un espace-temps qui est rigide statique c'est celui de la relativité restreinte et donc pour aller en amont du mur de Planck il faut bien un seul espace-temps la question c'est lequel voilà et donc les travaux d'unification tentent de dépasser cette contradiction soit en insérant la mécanique quantique dans la gravitation soit en mettant la gravitation dans la mécanique quantique mais pour ça il faut augmenter le nombre de dimensions d'espace-temps enfin je parlerai de tout ça quand je parlerai de l'origine de l'univers il y a une sorte de nécessité interne on ne peut pas être dans la schizophrénie tout le temps c'est le même problème que celui qu'on avait enfin les physiciens avaient à la fin du 19ème siècle quand il y avait d'un côté la mécanique de l'autre côté l'électromagnétisme on s'est rendu compte que c'était deux théories complètement incompatibles complètement incompatibles et c'est Einstein qui les a unifiés en prenant quelque chose de la mécanique le principe de relativité quelque chose de l'électromagnétisme la variance de Lorenz et il a bricolé tout ça je voulais vous laisser de l'électromagnétisme sur un petit peu et je voulais vous abonner